« Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Frères et sœurs, vous avez reconnu le verset de l'acclamation de l'évangile de ce jour. La belle image bucolique du pasteur, du berger et des brebis est très souvent utilisée tout au long de la Bible. Déjà très présente dans le Premier Testament, Jésus l'a reprise à son compte. Il l'a aussi employée pour définir la mission de ses apôtres, demandant à Pierre d'être le pasteur de son troupeau. C'était l'évangile de dimanche dernier. Le psaume nous le dit « Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. » Les textes nous prendraient-ils pour des moutons, un peuple bêlant, peureux, agissant sans réfléchir, sans volonté ? Volonté, c'est peut-être le mot à retenir. Celui qui dit être le pasteur n'a pas hésité à être l'agneau de Dieu et il est venu dans notre troupeau, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi il n'y a pas de honte à être mouton ou brebis en essayant comme lui de faire la volonté du Père. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, en lien avec la belle mobilisation du 1er mai à Saint-Laurent-sur-Seve, la volonté du Père est que nous demeurions fidèles à notre baptême en suivant la voie du bon pasteur. Sans asservissement, mais en pleine liberté. Il est bien l'agneau et le pasteur. L'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de la vie. Le pasteur indique le juste chemin. Il révèle la vérité. Il donne la vie. Il connaît ses brebis, chacune par leur nom. Mais il est moins sûr que les brebis le connaissent et le reconnaissent. Et elles ont même parfois la tentation d'aller voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Il y aurait donc pasteur et pasteur. Même Jean-Baptiste, du fond de sa prison, a vu quelques doutes. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus s'affirme, non pas comme n'importe quel pasteur, mais comme le bon pasteur, celui qui est le véritable et celui qui est toute bonté. Celui du psaume, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Dans toute l'évangile, la bonté de Jésus apparaît évidente. Pierre dira de lui, il est passé en faisant le bien. Par exemple, Jésus étonne par son attitude bienveillante à l'égard des enfants. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. » Ce n'était pas la pratique de l'époque. Envers eux, pas de gestes déplacés, pas d'agrétion physique ni psychologique. Jésus soulage. Il guérit les malades, y compris le serviteur du centurion romain. Et il surprend ses contemporains, surtout lorsque ses malades sont rejetés par la société. Les lépreux, les épilectiques, les malades mentaux, etc. Jésus ne méprise personne. Il met en valeur le geste d'une pauvre veuve donnant de son nécessaire. Il s'invite chez un riche suspect appelé Zachée. « Ses apôtres sont des hommes plutôt de conditions modestes. » Et il appelle même Lévi, un collaborateur romain. Jésus n'a pas peur de la critique. Sa posture avec les femmes est complètement nouvelle, innovante, révolutionnaire. Elles qui étaient peu considérées ou méprisées, il ne les ignore pas. Il rappelle leur égal dignité et n'a pas peur d'échanger avec elles et de les défendre. Il demande à boire à la Samaritaine étrangère. Il intervient auprès de celles qu'on allait lapider pour adultère. Il bénit la femme qui verse un parfum de grand prix sur ses pieds. Et c'est à des femmes qu'il confie d'annoncer sa résurrection. Jésus ne fait pas que de dire. Il agit en bon pasteur, en roi et en serviteur. Avec les enfants, avec les hommes, avec les femmes. Faire la volonté du Père commence par être bon. C'est le premier signe de notre charité et de notre foi. Celui qui dit « J'aime Dieu » et qui n'aime pas ses frères est un menteur. La dureté du cœur, le manque d'humanité sont des obstacles à notre vocation sur nos chemins de foi. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis ta bonté et nous la voyons dans tes actes. Cette bonté, nous la recevons par l'Eucharistie. C'est la richesse de ton cœur qui pénètre dans nos cœurs. Nous sommes ton peuple, celui que tu connais et que tu protèges, comme le fait le berger à l'égard de son troupeau. Tu nous guides et tu nous donnes la vie. Tu nous appelles à te suivre, tous ensemble et chacun par notre prénom. Et si l'un s'égare, tu viens à lui et tu le prends sur ton épaule. Lorsque nous entendrons aller dans la paix du Christ, pensons que c'est le Christ qui nous dit « Allez, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de tes épaules pour ramener la brebis perdue, le pauvre égaré, sans défense, non pas contre sa volonté, ni avec rudesse, mais avec grande bonté et avec tentresse. Que ton esprit nous rende bon, semblable à toi et qu'il guide notre prière pour les vocations, en particulier celle de pasteur. Amen.